Vous savez, pour moi, dans l'affaire Khalifa Sal, la bataille du droit est terminée. Khalifa Sal et ses coprévenus ont gagné définitivement la bataille du droit. Depuis cette fameuse décision, rendue le 29 juin par la Cour de la Cédra. Depuis cette date, je pense que le débat juridique, en tout cas, en tant qu'il concerne l'appel sur le premier jugement, est clos. Maintenant, comme nous avons tous eu à le constater, quel n'est pas l'avis des autorités politiques sénégalaises ? Quel n'est pas l'avis des autorités judiciaires sénégalaises suivant en cela les autorités politiques ? Ce qui repose la question de l'indépendance de la justice au Sénégal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la défense de Khalifa Sal, en plein accord avec lui, a décidé de se retirer du procès. Parce que nous savons tous qu'il y a une sorte de pré-détermination du verdict. Dès que tout le monde connaît après, à l'avance, ce qui va se décider. Quand la cour d'appel vous dit que l'arrêt qui est rendu par la cour de la CEDAO n'impacte pas le travail que je vais faire. Mais il n'y a plus rien à attendre là-bas. Lorsque une déduction communautaire, supranationale, dit que la procédure et le jugement ne sont pas respectés des droits de l'homme. Il dit que l'enquête préliminaire est entachée des violations de l'article 5 de l'IMOA. En ce que le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été respecté. Je vous dis que le procureur de la République lui-même n'a pas respecté la présomption d'innocence. Parce qu'il a fait une conférence de presse dans laquelle il ne s'est pas contenté de présenter les faits. Mais également il a désigné les présumés auteurs comme coupables. On vous a dit également que la chambre d'acquisition a fauté en refusant de tirer les conséquences de la violation du droit à l'assistance d'un avocat. On vous dit également que à partir du moment où M. Khalifa Salah a été élu député, à partir de la proclamation des résultats par le conseil constitutionnel, il avait commencé à bénéficier de l'immunité parlementaire. Par conséquent, son maintien en détention était une détention arbitraire. Et en fait, on vous dit en conclusion que le procès n'a pas été équitable. Donc, quand on voit une telle décision, mais on ne peut pas comprendre que les organes de l'État condamné, c'est-à-dire les organes, en l'occurrence ici judiciaires, l'organe judiciaire du Sénégal, disent « Écoute, la décision rendue, c'est bien vaut par Abuja, mais moi, j'ai choisi de fermer les jeux par rapport à cette décision. » Cela pose un problème. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, la bataille du droit est terminée. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce qui est actuel aujourd'hui, c'est la bataille de l'État du droit. Il faut faire en sorte que l'État accepte de se soumettre à la loi au sens large. La loi comprenne également les décisions de justice rendues en sa défaveur. Voilà la réalité de ce dossier aujourd'hui.